Les fruits du jeûne Les fruits du jeûne. Que dit Marie sur les fruits du jeûne ? Ils sont très abondants, je vous le dis tout de suite. D'abord, vous savez bien que les fruits du jeûne, c'est d'abord de chasser le mal, de chasser Satan. Celui qui prie et qui jeûne n'a pas peur de Satan, n'a pas peur de l'avenir. Donc le jeûne va éloigner Satan. Satan déteste le jeûne. On le voit aussi dans l'évangile. Cette espèce-là ne se chasse, dit Jésus, que par le jeûne et la prière. Alors, les fruits du jeûne. D'abord, chasser Satan, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, la guérison. La guérison physique, la guérison intérieure. La Vierge nous a donné comme exemple, on présentait des malades. Moi, je ne guéris pas, dit la Vierge, je vais intercéder. Mais prier et jeûner pour le malade. Il y aurait beaucoup plus de guérison accordée pour les malades si la famille jeûnait et priait pour le malade. Un autre fruit très important, c'est la délivrance des âmes du purgatoire. Vous voyez, souvent on met des fleurs sur les tombes. C'est bien, mais ça n'aide en rien le défunt. Qu'est-ce qui va aider le défunt, à part bien sûr la célébration des messes ? C'est de jeûner, de prier pour le défunt. Le jeûne est très puissant pour faire sortir les âmes du purgatoire et acquérir à travers eux de nouveaux intercesseurs, comme l'a dit la Sainte Vierge. Pour nous aider nous-mêmes en retour, vous voyez. Un autre fruit du jeûne, c'est de créer en nos cœurs un nouvel espace pour l'Esprit Saint. Car le jeûne va créer cet espace nouveau. On voit bien que tous les saints ont jeûné. Et ceux qui jeûnent ont plus l'inspiration de l'Esprit Saint que ceux qui ne jeûnent pas. Un autre fruit du jeûne, c'est de connaître notre vocation. Combien de gens nous disent « Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis créée, je ne sais pas ce que je fais sur cette terre, je voudrais bien connaître ma vocation. » Alors le jeûne va vous aider à connaître ce pour quoi vous êtes fait dans le plan de Dieu. Même si vous êtes vieux, âge moyen ou petit ou jeune, j'exhorte les jeunes à jeûner pour connaître le plan de Dieu sur eux et leur vocation. C'est très puissant, vous voyez. Parce que par le jeûne, nous allons être éclairés sur le rêve de Dieu sur notre vie. Nous allons pouvoir y adhérer. Vous voyez, je m'arrête là parce que je ne veux pas dépasser mon temps. Mais vous voyez que les fruits du jeûne sont très importants. Et Marie nous dit « Vous avez oublié le jeûne dans l'Église, reprenez l'usage du jeûne. » Voilà. Jeûne et Marie nous dit « Vous avez oublié le jeûne dans l'em poll score». Sous-titrage ST' 501